Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir à tous. Ok, je crois que là c'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire, comme c'est la coutume chaque lundi, de présentation de la technologie à code Skyway. Alors déjà, je suis Donatien Gérard et investisseur numérique depuis 2018. Je suis Camerounais et investisseur à Skyway aussi depuis cette année parce que je dirais que c'était un bol pour moi de tomber sur une opportunité aussi rare de mon entrée dans ce monde de l'investissement. Alors, j'ai vu ce projet Skyway et j'ai été carrément séduit et j'ai décidé de me lancer et d'investir dans cette brillante technologie qui viendra changer à jamais l'univers du transport. C'est pourquoi j'aime bien ce slogan « Build Skyway safe the planet ». Alors, sans toutefois tarder, aujourd'hui nous parlerons, bien évidemment, après cette belle vidéo de présentation, la technologie Skyway. Skyway, vous voyez les différents problèmes qui vient résoudre, nous entrerons plus en détail, donc justement, dans ce webinaire, après avoir parlé, bien évidemment, de la technologie Skyway à Dubaï. Donc, sans toutefois tarder, nous allons lancer les différentes hostilités. Bien, déjà, il faut savoir que le plan de Dubaï pour 2040 a été conçu pour réaliser la vision du prince héritier de Dubaï, le Sheikh Mohammed Al Maktoum, qui est de faire de Dubaï la meilleure ville, la ville avec la meilleure qualité de vie au monde. Ce plan, justement, vise donc à fournir les normes les plus hautes d'infrastructures urbaines et d'installations. La technologie à cause du Niski String Technology est donc une solution pour Dubaï afin d'atteindre cet objectif de 2040. Et déjà, plusieurs choses ont été faites dans cette même lancée et suivra une feuille de route préétablie. Aujourd'hui, déjà, il y a eu une rencontre avec l'équipe technique de DP World, qui est une entreprise qui offre des services de logistique internationaux. Cette rencontre a été faite au Centre de certification et de recherche et des démonstrations du Niski String Technology à Saint-Jean aux Émirats Arabes Unis en avril 2021. Ensuite, il y a eu la visite du groupe technique DPW à Minsk. Là, il y a eu rencontre avec le docteur Anatoly Uniski et il y a eu inspection des lignes existantes, autant pour moi, et des bases scientifiques et industrielles. Ceci toujours en avril 2021. Par après, il y a eu signature d'un accord de recherche et de développement entre les deux entreprises. Ceci s'est fait en mai 2021. Alors, déjà aujourd'hui, on peut dire qu'en octobre, suivant la feuille de route préétablie, en octobre 2021, il est prévu la signature du contrat pour la construction d'une ligne de conteneurs depuis le port de Djebel Ali à Dubaï jusqu'à l'aéroport international d'Al Maktoum. De octobre 2021 à octobre 2023, il y aura donc les travaux de conception, de construction et de mise en mode service d'une ligne de conteneurs qui seront effectuées. Après cela, bien évidemment, d'autres collaborations mondiales entre les deux entreprises, DP World et Uniski String Technologies, sont à venir. Donc, déjà, vous voyez que les premières commandes sont en train d'être réalisées. Les plans sont en train d'être mis en place afin que cette technologie soit plus seulement présente dans des centres de démonstration, puisqu'elles fonctionnent véritablement, mais aussi dans la réalité. Heureusement, grâce à nous et grâce à Dubaï et son plan pour 2040, les choses sont en train d'aller très, très vite et le monde le verra très, très bientôt. Bien, qu'est-ce que SkyWay? C'est quoi la technologie à corps de SkyWay dont on parle ici? Il s'agit ici d'une solution innovante au problème moderne du transport urbain, pour le transport des marchandises et le transport à grande vitesse. Il s'agit d'un projet international qui se développe actuellement en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. Nous avons donc la possibilité de devenir copropriétaires d'une telle technologie futuriste qui n'a pas d'analogues dans le monde, car nous créons ici une industrie carrément nouvelle dans le monde du transport à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Cette technologie permet d'éviter les embouteillages, puisqu'elle est au-dessus du sol. L'espace qui reste en dessous peut être utilisé pour l'agriculture, par exemple, ou l'élevage, ce qui est un grand atout comparé au système de transport moderne et conventionnel que nous avons aujourd'hui. Cette structure de voie est au-dessus du sol. Aussi, ce type de transport peut être conçu sur n'importe quel type de terrain, avec n'importe quel climat. La preuve, on est quitté de Biélorussie, dans la ville de Minsk. Actuellement, on est aux Émirats arabes unis, dans la ville de Sarja, qui ont des conditions climatiques carrément différentes. Cette technologie a déjà été perçue bien des années avant. Et ici, on va parler de 1914. Vous voyez cette figure-là sur l'écran. On voit qu'en 1914, une usine de confuserie russe, en fait, qui s'appelait Iniem, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et comme on peut le voir là, c'est ainsi qu'il a réalisé Notre Monde dans un avenir proche. Il y a une escadade ajourée avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, l'artiste a représenté ce transport inhabituel qu'on peut voir là. On voit là en haut un système de transport suspendu au-dessus du sol, au deuxième niveau. C'est difficile de croire que déjà en cette époque-là, quelqu'un y a pensé. Moi, je pense que c'était en réalité une révélation. L'artiste a donc prédit avec précision ce qui se passerait sur la Terre. Le pandémonium des personnes et des films. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui dans l'illustration. Si les voitures et les tramways entrent en collision, les gens courent en essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Il faut dire qu'ici, c'était déjà vu comme un système permettant de résoudre ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui plusieurs années plus tard. Cette situation d'embouteillage, donc, ne nous est pas du tout indifférente. Au contraire, elle nous est très familière. Pas seulement sur les images, car c'est notre monde, c'est le transport de niveau 1. C'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Que ce soit des accidents de train, de navire, d'avion, des accidents causés par des actes terroristes, des conflits militaires, que ce soit des catastrophes naturelles ou des blessures professionnelles, c'est trop. Un million et demi de personnes, c'est trop. Parce qu'il n'y a pas une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Aujourd'hui, les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Merci et grâce au système de transport Skyway, Unicompte, déjà qui sera appliqué à Dubaï, il y a aussi Unitric qui ne pourra pas manquer. Ces problèmes seront résolus très rapidement. Ainsi, nous attaquons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafic dans les routes, les transports et la mort des personnes causées par le manque de sécurité. En construisant les routes, l'homme envahit la nature. On peut le voir sur ces schémas, des ponts qui se détruisent, la nature détruite déjà avant la construction de ces ponts. Les routes qui sont envahies dans les déserts par le sable en période d'hiver, les voies ferrées sont pratiquement impraticables. Pendant ce temps donc, l'homme, lui, reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez ces images, on voit, la nature ne peut plus supporter. Déjà aussi, le carburant que l'homme utilise, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. La couche d'ozone aujourd'hui mérite, mérite d'être protégée parce que c'est elle aussi qui nous protège contre ces rayons de soleil qui pourraient être néfastes pour nous. Alors, des actions s'imposent pour pouvoir protéger cette couche d'ozone contre les émissions du gaz carbonique dans l'atmosphère et autres gaz qui viennent détruire cette couche d'ozone. La nature ne peut plus résister. Nous entamons donc ainsi le troisième problème majeur de notre époque, qui est la pollution de l'environnement. Avec les grandes villes, les grandes métropoles, les grandes industries qui se créent aujourd'hui, la pollution de l'environnement est un problème à ne pas du tout négliger. Si nous voulons continuer à vivre dans ce monde sans aucun problème. Mais il faut savoir que le passage du transport moderne aujourd'hui en électricité ne résoudra pas totalement le problème de l'écologie. Parce que l'un des moyens de protéger notre couche d'ozone aujourd'hui de tous ces gaz à effet de serre, c'est le passage au tout électrique des moteurs utilisés. Mais le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques indirectement qui, elles, fonctionnent à partir aussi pour beaucoup de combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines afin de réduire la consommation d'énergie, de reproduire donc des machines avec moins de consommation d'énergie, qui dit moins de consommation, dit moins de pollution. Donc, nous pouvons donc présenter le quatrième problème, le quatrième défi qui est de réduire donc la consommation d'énergie. En fait, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau. Ce niveau où il n'y a plus de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne se réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs et les énormes coûts de matériel restent évidents étant donné toute la destruction écologique de la faune, de la flore qu'il faut faire avant de pouvoir construire ces différentes routes-là. Des tentatives autres de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne. Il y a un autre jour en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais là, c'est la seule différence fondamentale qui existe. Sur cette image, vous pouvez voir donc quelques représentations des tentatives de solutions existantes qui se sont toujours avérées inefficaces. Ces photos que vous voyez là n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre. Il ne faut pas confondre ce transport avec le téléphérique ni le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol sont tirées et ceux du funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons donc examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Ainsi donc, avant d'entrer profondément dans ce vif du sujet et présenter donc ce transport proprement dit, je vous invite à comprendre de fond encore cette assertion d'Anatoly Unitsky qui est le concepteur général de Skyway. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Nous créons une industrie de transport carrément nouvelle. Une industrie de transport, comme je l'ai dit au début, elle est identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Vous imaginez le potentiel que cette industrie peut avoir. Vous imaginez le potentiel bien évidemment que cette industrie peut avoir pour ceux qui se positionnent aujourd'hui en devenant copropriétaire de cette technologie. Vous imaginez les différents secteurs du transport que cette industrie pourra occuper parce qu'il est prévu qu'elle occupe au moins 50% du marché mondial du transport. Parce que nous faisons dans plusieurs types de transports, je veux dire transport logistique et transport des personnes. Donc ces deux domaines déjà permettent de couvrir une très grande majorité et nous sommes confiants que cette technologie nouvelle avec tous ses apports, tous ses atouts perds, pourra facilement occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Ainsi donc, fixons-nous donc le problème qui consiste donc ici à se déplacer confortablement, il faut le préciser, d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard dans l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune, de changer la faune et la flore. On peut le voir bien évidemment sur cette image. Alors, la prochaine étape après s'avoir détruit, il faut le dire ainsi, la faune et la flore, consiste à poser, à créer une fondation multicouche de deux mètres sous la route. Et seulement, alors à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, d'autres solutions sont venues à l'esprit des hommes, qu'il était possible donc de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Regardez bien cette image et rappelons-nous de la méthode utilisée par les enfants italiens d'au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde de guitare. Maintenant, imaginons donc, au lieu d'un pont lourd écouteux, on remplace celui-ci par un câble. On pose juste le câble au-dessus des supports. Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires, on les remplace par des supports liés, vu que le câble lui-même est léger. On va donc tirer le câble et nous fixons les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Nous enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, soit les supports intermédiaires, et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons donc ainsi une structure de rail unique qui peut être représentée en section comme ceci. Nous avons le corps du rail, les cordes qui sont dans l'enveloppe, nous avons la remplisseuse et nous avons la tête du rail. La composition et les propriétés sont bien évidemment sur le schéma et sur cette base donc de rail à cordes, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Nous avons trois variantes possibles, à savoir les structures de trajet à cordes, rigides, semi-rigides et flexibles. Regardez donc sur cette image les dimensions réelles du rail, semi-rigides et flexibles. Ceci est un photomontage. Ce photomontage montre les différents, les aubons supportant le vrai pont. Les mêmes aubons peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La longueur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. C'est un photomontage fait sur le pont de la Divina occidentale qu'on appelle la Riga et la rivière à cet endroit a une profondeur de 600 mètres. afin que vous voiez que ce système de transport puisse se fondre facilement dans le paysage que nous utilisons déjà aujourd'hui. Ceci n'est plus un photomontage, mais une vraie photo prise en 2019 à l'Eco-Technopark des Skyways près de la ville de Minsk en République de Biélorisme. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de cédure, ce qui signifie donc que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Rassurez-vous bien sûr la conception à un système anti-derraillement spécial. Il est donc possible de réduire la charge de la structure des trajets et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut diviser la grande composition en wagon-automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les dix secondes. avec le développement moderne de la technologie informatique et de l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Et ceci est un très grand avantage, surtout dans la condition sanitaire qui prévaut dans le monde aujourd'hui, ce qui fait que, au lieu d'avoir plusieurs personnes presque compactées dans un seul véhicule, on a plusieurs véhicules qui sont envoyés les uns après les autres et qui peuvent prendre une quantité de personnes limitées permettant donc de respecter les règles d'éloignement en ce qui concerne la protection contre la maladie à COVID, la pandémie à COVID-19 aujourd'hui. Revenons sur ces photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci que vous voyez est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages Les avantages de ces roues sont non simplement leur simplicité, leur compacité, leur puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite dont nous avons parlé au tout début. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie, elle réduit la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Le courant de vent complexe autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, le flux d'air de dessus du sol n'a pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Et dès ici, on voit que pour cet engin, unibus à grande vitesse, le coefficient de traînement est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture moderne conventionnelle. Voici l'appareil réel qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Pour cette raison donc, un transport à grande vitesse Skyway peut économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant guide conditionnel. Maintenant, ainsi présenté avec ses avantages, afin de faire un résumé et que vous compreniez l'importance de cette technologie aujourd'hui dans notre monde, rappelons d'abord les différents problèmes liés au transport moderne. Et ainsi nous ferons les solutions qu'apporte le transport Skyway. La surcharge des voies de transport pour commencer, grâce à Skyway, finis les avantages, le manque de sécurité, le système automatique et a son système anti-sortie, anti-déraillement spécial. La pollution de l'environnement fonctionne au gaz respectueux de l'environnement et aussi la forte consommation d'énergie. Grâce à la forme originelle de la coque testée dans les souffleries, elle permet d'atteindre des performances inégalables. Elle permet donc d'économiser grâce à sa résistance aérodynamique réduite d'énormes tonnes de carburant par an. Vous voyez donc les solutions que la technologie Skyway apporte. Ce diagramme montre les différentes caractéristiques comparatives des véhicules modernes et le transport raccord que Skyway propose est par envers. Nous voyons donc que Skyway a la solution la plus optimale que ce soit sur le coût en termes de coût du capital, coût des opérations, coût de consommation, d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident de transport. Ce graphique montre clairement l'avantage du transport à coût Skyway par rapport aux différents systèmes de transport conventionnels existants. Celui-ci est une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projectés. On a affaire à lévitation magnétique monorail à Skyway et au projet Hyperloop. On se rend compte qu'en termes de sécurité, Skyway a le plus haut niveau de sécurité. L'adaptabilité, il est construit sur tous les types de terrain avec tous les types de climat. La vitesse peut aller jusqu'à 1200 km par heure exactement comme le plus rapide actuellement, l'UPR loop aussi en projet. Et le coût par kilomètre, on se rend compte qu'il est près de 100 fois inférieur aux autres systèmes de transport, ce qui est un grand avantage. Il permettra d'économiser beaucoup d'argent et d'avoir un rendement maximal. Donc, Skyway donc, qui est le système de transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. L'auteur du projet, Anatoly Unitsky, est ce monsieur que vous voyez là. Il lui a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. Anatoly Edouardowicz-Unitsky est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies et est auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et 200 articles scientifiques. Il est aussi membre de la Fédération de navigation cosmique de l'URSS et également président du Conseil d'administration du groupe international de la société Skyway Unitsky String Technologies, aujourd'hui on appelle. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site Unitsky.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs détaillés. Et actuellement, sept mots du transport pour les passagers ont été développés et vous pouvez les voir là sur ce schéma. Sur ces images, je veux dire. Et ici donc, vous pouvez voir ces différents engins, ces différents véhicules de transport en grandeur nature. Ensuite, quatre mots de transport pour les marchandises ont été développés. Vous pouvez les voir là. Unicompt, Unitruc, deux modèles et l'unitrans. Unitrans. Ici, c'est quelques images montrant à quel point ceux-ci s'adaptent facilement, sont facilement intégrables à la nature. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Pas du tout. Ils s'intègrent facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace de la terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour ceci. Pour le moment, les transports à cordes, pour les transports à cordes, autant pour moi, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux ou de détruire la couche fertile du sol. Ce système de transport a besoin d'accès au sol le plus minimal qui soit et avec les méthodes modernes de livraison des structures de construction par des donnes volants fournies également par la technologie. Il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Les transports à cordes s'intègrent donc facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation au début de 2020. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Les photos que vous voyez ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Inotrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant, une forme futuriste et inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes doit subir des tests d'essai. Les documents confirmant que le transport accorde à passer les tests peuvent être trouvés facilement sur le site à uniski.engineer. Des audits ont été effectués par des représentants de KPMG et un autre audit par une grande société d'audits et de conseils estimés de Russie. Donc, voici le lien au site. Et il s'est avéré que la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur Skyway peut être évaluée à 400 milliards de dollars. Je tiens à rappeler que KPMG est l'un des quatre plus grands cabinets d'audits du monde aux côtés de Deloitte, Ernest Young et PWC. WC. La technologie est bien plus de brevets dans du sud pays des États-Unis à Chine. Plusieurs certificats également elle a obtenu et plusieurs récompenses également. Pour savoir qu'ici, sur les diapositives, il n'y a qu'un dixième de document que l'entreprise a. Vous pouvez tout servir sur un site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. Pour le faire, la société Unisqisting Technologies a été créée en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de plus de 1000 professionnels autant pour moi hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et les productions couvrent une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, 11 machines complexes ont déjà été construites et fabriquées. Pour le transport des marchandises et des passagers, bien évidemment, le transport urbain et inter-urbain à grande vitesse et à hyper-vitesse suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de 2 à 35 tonnes. Le transport des marchandises 4 autres modèles y compris dans la version tropicale sont en cours d'exécution. Non loin de Minks se trouve l'Eco-Techno-Park qui a été le premier site d'essai et de certification de démonstration de la technologie à code. La photo que vous voyez a été prise en 2016 et aujourd'hui en 2021. ce n'est plus pareil. Voici déjà ce qu'il en était depuis 2019. Le plan de construction terminé, l'Eco-Techno-Park construit, la technologie en place pour être démontré au monde entier. Puis, les transdélégations gouvernementales s'y sont déjà rendues pour voir de leurs propres yeux les réalisations effectuées, découvrir la technologie également. Chaque année, à l'heure de l'Eco-Fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ceci pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe et à chaque fois quelque chose de nouveau ici y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sarja. Et ce plan est établi sur trois étapes. Nous sommes déjà à la deuxième étape. Et voici qu'il y a une maquette présentant ce centre. Voici comment est-ce qu'il sera. Ce centre d'innovation Skyway de Sarja est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sarja. Vous voyez déjà ce transport qu'on voit là a déjà été certifié et testé et approuvé. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que cela sera bientôt mis en lumière. Regardez, dans un avenir passé-lantain, il s'intégrera facilement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus comme le métro ou le tram ne nous surprendra plus du tout aujourd'hui. Nous sommes passés déjà le 25 juin, passé à l'étape, la sous-étape 14.2 de développement, le nombre de parts dont chaque part a encore diminué. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui entendent parler du projet aujourd'hui, tous ceux qui sont prêts et qui veulent construire un avenir pour lui et toute sa famille de se lancer aujourd'hui dans le projet Skyway, d'investir, de prendre le maximum de parts possibles dans le projet parce qu'après la 15e étape, il ne sera plus possible de devenir copropriétaire de toutes les technologies que l'entreprise réalisera. aujourd'hui, déjà plusieurs contrats ont été signés pour la construction dans des villes des chemins Skyway, dans les aux Émirats arabes unis, on en a déjà parlé en début de vidéo, avec l'Estonie, le Vietnam, il y a des contrats qui sont en cours avec plusieurs pays, la Russie, la Slovaquie, le Nigeria également. Alors, nous pouvons donc dire, somme toute, que le système de transport Skyway est un système de transport innovant au-dessus du sol qui fonctionne à haute vitesse, sûr, économique, facile à intégrer dans la nature, respectueux de l'environnement, ça c'est le plus important, l'écologie, il faut respecter l'écologie et respecter le monde dans lequel nous vivons. Et donc, avant de vous laisser, je vous laisse avec cette vidéo qui vous expliquera par les mots de notre PDG, une esquisse Edwatovich, Anatoli, comment la technologie va conquérir le monde. A bonne écoute, je vous dis à lundi prochain pour un autre webinaire de présentation de cette belle technologie accorde scale. Ciao, les amis. Ciao, les amis. Nous créons un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation, à l'unique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. C'est une nouvelle forme de transport qui sera d'une grande utilité pour tous les pays. Toutes les lignes, toutes les familles, tous les hommes, quelque chose d'essentiel pour l'humanité. Pour l'élaboration de cette innovation des transports appelés Skyway, commencés il y a 36 ans, 7 milliards de roubles ont été nécessaires. Pour commencer à vendre cette technologie, il faut construire un lieu d'essai grandeur nature, où elle sera certifiée et en démonstration pour les producteurs du monde entier. Ce centre d'essai, actuellement en construction, a été baptisé Eco-Technopark. Pour réaliser ce parc près de Minsk, en Délosie, nous avons besoin de nous donner des moyens financiers pour être présents à venir. Après, nous dépasserons tout le monde dans ce secteur d'activité du transport à Côte et de toujours, ce qui représentera une capacité financière de plusieurs fois le budget de la Russie. Une fois tout cela réalisé, nous prévoyons d'occuper la première place, soit à moins de 50% de ce marché du transport. Boeing est un des plus brillants exemples qui démontrent ce point de l'histoire. Des empires comme l'Union soviétique se sont écoulés et pourtant les infrastructures de circulation sont toujours fonctionnaires. Tout comme la grande voie trans-sibérienne, construite il y a plus d'un siècle, elle a traversé des révolutions négaires civiles et mondiales. Au même titre, notre système de transport à cordes suspendu, Skyway, sera également au service de l'humanité durant plusieurs siècles. Il permettra aux premiers investisseurs de percevoir des revenus issus de cette innovation technologique. Le projet passera alors de la catégorie d'innovation à la catégorie d'investissement après la certification. Ensuite, le résultat de ce projet technologique sera exporté et implanté sur tout le continent à travers l'innovation. En fonction du montant de ces investissements, chaque investisseur deviendra propriétaire de quelques mètres ou quelques kilomètres de voies railway en fonction du montant placé. Puis, les propriétés d'infrastructures ainsi que les bidons des actions seront transmissibles à votre descendance par périlage. Ces infrastructures et l'ouverture au capital de cette technologie n'est pas réservée qu'aux fonctionnaires et du responsable gouvernementaux, mais à des gens comme des usagers et des contribuables lambda par le guet d'investissement en bourse que les personnes pourront faire de leur porte-proche. C'est pour cette raison que, selon les lois britanniques, vous allez pouvoir bénéficier davantage à l'investissement dès l'innovation. Les actions de notre compagnie sont proposées à nos investisseurs. Ce forme de pied.